Dans cette vidéo, on va se mettre dans la peau d'une célébrité, Lady Gaga. Le but, c'est la réaction des gens et voir à quel point le quotidien peut être différent lorsque nous sommes mondialement connus. Wesh. Vous avez été des milliers à me demander de vivre toute une journée comme une célébrité. Aujourd'hui, je vais mettre le paquet, les gars. On va ensemble vivre toute une journée dans la peau de Lady Gaga. Mais en attendant, si le concept te plaît, mets un petit like juste en dessous. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on vit des expériences sociales de malade, comme tu vas pouvoir le voir. Et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Vas-y. C'est parti. Gueule de cul, gueule, on continue. Je viens d'arriver, les amis, chez Monsieur Jean. C'est un nouvel hôtel qui a ouvert à Québec en avril, dans le Vieux-Québec. Et qui a accepté gracieusement de nous inviter pour cette journée. Et aujourd'hui, on a un programme de malade. Mon assistante du jour, Yasmina, ici présente. Salut ! Yasmina et moi-même avons préparé mon corps pour la science aujourd'hui, les amis. Grâce à son aide, je me suis tatouée de partout. Entièrement, partout. Comme Lady Gaga, hein, on reconnaît. Merci, Yasmina. Et de suite, on va passer au maquillage pour transformer cette gueule de cul en star de la pop. Comme toute bonne star qui se respecte, toujours se préparer avec un beau peignoir, hein. Qu'il faut savoir, c'est que Lady Gaga est beaucoup plus tirée que moi. Pour se faire, j'ai acheté des trucs qui me dirent que c'est des autocollants pour la gueule. J'ai jamais testé ça. Et j'ai lu qu'il fallait que je me mette de la colle pour que ça adhère. Je vais m'en foutre. Ah, putain ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, mais c'est bon, mais là, je suis bourrée, quoi. Ah, je déteste boire de la colle, en plus. Je suis bien pompette pour toute la journée, là. Moi, je pense que je suis assez adhésive, là. J'ai vraiment l'impression. Non, mais c'est quoi cette merde ? Il y a des serpentins, quoi. Ah, c'est des élastiques. En fait, il faut le mettre là, ça, tu tires la gueule. Et ça, c'est des patches. On dirait que je vais me faire faire une chirurgie extratérienne, quoi. Et là, je tire sur les côtés. Ah, non, mais je suis tirée de fou, hein. Imaginez, en pleine journée, ça lâche bien. Ah, par contre, je n'arrive pas à les fermer, quoi. J'arrive même pas à rire. J'arrive pas à simuler une expression de joie. Ah, d'accord. Ah, ben, d'accord. Ah, ben, là, je suis toute liftée, là. Là, je me sens au top du top du lift. J'ai la peau lisse comme un cul, les amis. Mais alors, comme un trou de balle, hein. Ok, encore de mieux que de se faire maquiller dans un siège. Avec une gueule de tigre. Assistante. Attends, attends. Ah, mais c'est quoi cet assistante ? Il y a tous les élastiques qui vont se défaire avec ça. J'ai manqué de budget pour la maquilleuse. J'ai dû couper sur la budget. C'est pas la meilleure, hein. T'es loin. Ok, ça va bien aller, ça. Ok, il faut que je fasse la préparation du fond de teint aussi parce qu'elle est pas hyper tournée. C'est tellement du bien de se faire maquiller. Je vous jure, la vie d'artiste, les amis. La vie d'artiste. Ça y est, lady. C'est fini. Je sais même pas si je lui ressemble avec mes élastiques sur le côté. Ah, la gueule. Ok, premier look. Ah, non, mais limite, ça fait mieux sans chapeau, quoi. Oh là là. Pour être encore plus crédible durant cette journée, évidemment, je vous ai dit, j'ai fait le max. Julien, mon gardien-corps de la journée. Une star de la pop donne des concerts. Donc là, on va essayer de trouver une salle de spectacle qui veut bien nous accueillir pour des petits concerts. Voilà, l'angoisse, je stresse à mort. Stop paparazzi. On vient d'arriver dans un théâtre, dans le théâtre le plus proche. Et je sais qu'il y a une salle de concert. On va aller leur demander si on n'est pas capable de faire une petite musique, tu vois, le soir, de se réchauffer la voix. Alors, sacrée expérience, tout le monde me regardait avec des appareils photos et ils n'osaient pas venir me parler, mais ils me prenaient en photo de deux ans. C'est incroyable parce que les gens se disaient, on ne sait pas si c'est elle ou pas elle. Bref, suivez-moi. Wow, incroyable. J'ai réussi à trouver quelqu'un pour lui demander si je pouvais aller voir, genre, vite fait la scène. Et il m'a dit que oui, il allait me faire visiter. On va découvrir ça ensemble et je vais leur réserver une petite musique surprise. Ils ne sont pas au courant que je vais chanter. Wow. Je viens d'arriver dans la loge et là, maintenant, je vais aller me changer en célébrité des Oscars pour aller chanter ma musique. En fait, elle est forcée à chanter ma musique parce que, ben, il n'y a personne qui sait que je vais vous montrer. Non, caméra, please. On est en train de me mettre un micro dans la robe. Je me sens comme Gaga. Ça, j'ai mis dans les oreilles ? Oui. OK. Attention, j'ai des autocollants. Thank you very much. OK, I'm ready. OK, guys, OK. I'm Lady Gaga and I really need a Bradley Cooper. Is there a Bradley here ? OK, you. Yeah. Can you play Bradley ? Yeah. Yeah, OK. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world ? Or do you need more ? Is there something else you're searching for ? I'm falling in all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. OK, my turn. Tell me something. Nope. Nope. The piano is not working. OK. OK. Tell me something, boy. On your hand, I cannot feel that, boy. Nope. Or do you need more ? Ain't it hard keeping it so hardcore ? I'm falling. In all the good times, I feel myself longing. For change. For change. In all the bad times, I feel myself. How are the people ? I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can hurt us. But fall from the shadow now. Les fausses noteurs C'était en option mais bon c'est pas grave ok les amis Expérience incroyable On est avec Vincent qui a joué mon Bradley Finaliste de La Voix édition 7 Merci beaucoup Ça m'a fait plaisir, c'était vraiment le fun Tu chantes trop bien, tu joues trop bien C'est ton métier mais je tiens à préciser quand même que c'était très bon Merci énormément T'es très bonne aussi je dois le dire Vraiment Venu de Le Parle en Chanteur, j'adore ça Merci Vincent, merci Ça me fait plaisir, merci à toi Ça y est les amis, performance faite Merci énormément à La Voix qui ont accepté de me recevoir Et qui ont accepté de me prêter ces artistes Pour que mon show soit vraiment 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 gaga On va aller manger Mon deuxième garde du corps de la journée nous a rejoint Serge ici présent Bien équipé Maintenant c'est parti, on va y aller en voiture Et pas n'importe quelle voiture les amis Ok les amours on vient d'arriver dans la limousine C'est un truc de fou Je suis jamais rentrée dans une limousine Regardez bien Non mais il y a bar, champagne et tout quoi C'est la folie, on va se péter la gueule Pour l'instant les gens n'osent pas trop s'arrêter Il y en a beaucoup 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 qui regardent Mais il y en a qui n'osent pas trop s'arrêter S'il faut je suis pas du tout crédible dans mon rôle quoi J'ai fait tout ça pour rien Imaginer Enfin bref Hey Il n'y a personne qui regarde les amis C'est comme ils se rebattent les couilles Il y a une limousine de 8 km Ils s'en foutent au complet Ah il y a une mémé Mais la mémé elle connait pas Lady Gaga Oh ok Yeah 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 I'm in Quebec City C'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga, je vous jure. Ah, c'est vrai? Les gardes du corps vont... Oui, oui. On peut s'approcher. Oui, allez-y. Les gardes du corps, ils vont vous le dire s'il y a quelque chose. Non, pas. Oui, oui. Tout le monde sait qui elle est. Ok les amis, c'est absolument fou ce qui nous arrive. Il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde qui s'arrête autour de nous, qui nous demande. C'est limite un peu stressant. Je vous refais un point juste après. Là, on va aller faire du shopping, aller trouver des chapeaux, etc. Et voir comment les gens réagissent. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas cru que c'était elle. Il y en a quelques autres qui croyaient. Donc on y retourne les amis. C'est parti! C'est parti! Elle est excitée. Pouvez-vous essayer cette vidéo? Pouvez-vous? Merci. Je m'aime. C'est comme le touch français. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un peu plus tard... Tu as cette robe ? Oh, tu encore ? Oui, j'ai une de Gucci. Oui, j'ai déjà une. Je voulais te donner. Non, prends-le. Non, gardez-le. C'est drôle, tu es parfait. Tu es incroyable. Merci. Bonne journée. Ok les amis, on vient de se sortir, c'est fou. Ça crée comme semi une manifestation, je vous le jure. C'est horrible de se sentir regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai toujours d'assumer le regard des autres, etc. Puis moi, je l'assume à 100% actuellement. C'est vraiment stressant d'avoir tout ce monde-là autour constamment. Et je me rends tellement compte à quel point, quand on est une personnalité publique, ça peut devenir très, 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 très difficile. Les gardes du corps et Yasmina qui se sont fait arrêter pour demander où est-ce qu'il était Bradley, etc. C'est directement dans l'intimité. L'expérience est le fun, mais je vous dure que ça peut devenir très angoissant. Là, ça fait genre quatre heures qu'on marche dehors et ça commence à devenir angoissant. Je passe avec une femme. Ah, oui, exactement. Oui, mais je vais retourner à la pièce. Merci d'être venu à la pièce. Merci beaucoup. C'est vraiment cool pour moi. Merci. Je sais pas si au quotidien, c'est hyper agréable. Chaque faits et gestes doit être contrôlés. Vous ne pouvez pas être normal, cracher par terre, vous curez le nez, etc. Là, il y a tout qui est vu et pris en photo. C'était épuisant, je vous jure. Chaque tâche prend une ampleur incroyable. Au niveau du restaurant, concrètement, j'ai bouffé toute seule. Parce qu'il y avait ma caméraman, les deux guerres du corps, mais en fait, il n'y avait personne avec moi. C'est de la solitude, je vous jure. J'ai l'impression qu'on pourrait ressentir à long terme énormément d'anxiété. Mais ouf, quelle journée, les gens n'osaient pas venir nous voir. C'est constamment, constamment, constamment de la représentation. Vous retrouverez toutes les photos du shooting sur Instagram. Par contre, j'avoue que c'est quand même cool de pouvoir se faire tenir la porte, se faire ouvrir les portes, naviguer en limousine, avoir le confort incroyable que les célébrités ont, tu vois. Ça, ça va quand même un petit peu me manquer. En attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience vous voulez que je vive. Juste ici, vous trouvez ma dernière vidéo. Et juste là, j'essaye de survivre dans une destination inconnue que je ne connaissais pas. Et si tu n'es toujours pas abonné à DeniziFamily, et ben tu peux le faire en cliquant juste ici. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.